Bonjour, vous vivez en Afrique du Sud, alors un commentaire sur le ou la vous vous est là, ça vous fait beaucoup rire ? Oui, énormément, parce qu'effectivement ça a été un sujet de grand débat, les Sud-Africains sont très fiers de cet instrument. Oui, c'est ce que dit l'organisateur, il dit embrasser notre culture. Oui, mais apparemment les autres sont moins enthousiastes. Oui, exactement, les autres sont un peu moins enthousiastes. Alors, c'est peut-être une lettre à votre père, vous allez nous le dire, car vous publiez aux éditions Actes Sud, Loin de mon père, c'est votre nouveau roman. Votre parcours est riche de milieux, vous êtes passée par la France, vous êtes née à Paris, vous êtes allée aux Etats-Unis, au Kenya, au Nigeria, désormais en Afrique du Sud, où vous enseignez le français. Dans votre livre, votre héroïne, Nina, vient enterrer son papa en Côte d'Ivoire. Quelle vision vous avez désormais de votre pays natal, qui est en fait la Côte d'Ivoire ? Bon, eh bien, j'ai toujours été une grande voyageuse et normalement je voyageais légèrement, disons. Mais depuis ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec la crise que nous avons connue et la guerre civile, ça se fait maintenant avec beaucoup plus de douleur. L'éloignement est beaucoup plus lourd. Voilà, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, un pays que je connaissais et qui a changé radicalement. Alors c'est un peu la sensation qu'elle a, Nina, votre héroïne, quand elle y retourne pour enterrer son papa. On parle beaucoup de filiation, beaucoup de tradition également. Et alors à l'occasion de cet enterrement, elle va découvrir notamment qu'elle a des frères et des sœurs cachés. Est-ce que c'est une chose qui est fréquente ? Malheureusement, oui. Alors il y a un prétexte qui est donné, que j'ai trouvé très étonnant, qui est celui de la polygamie. Alors en fait, ce n'est pas une polygamie de fait, mais c'est l'esprit polygame. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas véritablement marié, mais on a cette vision du monde. C'est-à-dire cette vision qui fait qu'il est concevable d'avoir des vies parallèles. Et c'est ça, c'est l'esprit polygame. Alors dans les traditions qui sont évoquées, il y a aussi la tradition des marabouts. Le papa Nina, qui est un homme cultivé, éduqué, qui a fait des études en Occident, qui est revenu s'installer ensuite en Afrique, est happé à un moment donné par cette tradition, ces supercheries, je ne sais pas trop comment les appeler. Pourquoi vous avez voulu souligner ça ? J'ai voulu souligner ça parce qu'en fait, ça vient un peu de la réalité, enfin d'une observation. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'éducation, de voyage et tout ça. Il y a fondamentalement une culture qui persiste et qui vient comme ça. En fait, c'est les autres cultures qui viennent se greffer sur cette culture de base. Et le problème, c'est que dans les villes de nos jours, on perd sur tous les plans parce que la culture traditionnelle est pervertie et ensuite vient se greffer autre chose qui n'est pas vraiment bien digérée et donc ça fait un amalgame où il y a la confusion totale. Alors vous y avez mis beaucoup de vous, c'est la sensation que j'ai eue. La maman de Nina est une Française, votre maman était française, elle était artiste. La maman de Nina est également artiste. Le regard que vous portez sur la culture aujourd'hui en Afrique, on parlait de la conservation notamment des œuvres. Pour vous, ça signifie quoi justement, conserver les œuvres des artistes ? Je pense que c'est très important parce que le travail des artistes, c'est un peu la mémoire de tout un peuple. Et donc quand on voit qu'au moment du décès d'un artiste, comment est-ce qu'on garde les œuvres ? Et il n'y a rien en fait. Nous ne sommes pas aidés par nos différents gouvernements qui s'en fichent royalement. Si bien que vous voyez des pièces qui pourrissent sur pied, des œuvres d'art qui se terminent en même temps que les artistes. Donc je trouve ça, c'est très grave. C'est très grave pour notre vision du monde, pour ce qu'on peut donner à nos enfants en héritage. Alors l'un de mon père, c'est aussi un retour dans les racines, notamment dans l'enfance. Nina, par exemple, parle de ses voyages au village. Et vous évoquez notamment le racisme, puisqu'en fait elle est métisse. Et à un moment donné, vous parlez des jeunes filles. Et il y a un terme qui revient, c'est bouffoué. Je voulais savoir si vous aviez été victime à l'époque où vous viviez en Côte d'Ivoire, puisque c'était le cas jusqu'à votre maîtrise. Est-ce que vous avez senti ça ? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez inscrit ? Oui, je pense que ça, c'est la perception de la différence. Évidemment, en tant qu'hométiste, on apparaît différente un peu partout, d'ailleurs, que ce soit ici ou là-bas. Il y a cette différence épidermique. Et donc, oui, bouffoué, bouffoué, ça voulait dire blanche, blanche, blanche. Et par contre, je me suis aperçue que par la suite, on pouvait être tout à fait noir, comme je dis, de la tête aux pieds, et se faire traiter de beau fouet, parce que finalement, ça a à voir avec l'accent, la manière de s'habiller, et puis le mode de vie. Donc, bon, j'ai relativisé ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque part un peu un rejet de la différence. Vous avez publié des livres de jeunesse. Vous avez publié en 2005 La Reine Poku, qui a reçu le prix littéraire d'Afrique noire. Vous avez publié notamment un livre qui s'appelle L'ombre d'Imana, en 2000, qui était sur le génocide du Rwanda. Pourquoi avoir autant de sujets différents, et parfois très complexes ? Comment vous choisissez vos thèmes ? C'est-à-dire que j'ai un grand intérêt pour la vie, et j'estime que si on la regarde sous plusieurs angles, on arrive mieux à cerner un peu sa complexité. C'est un peu comme une sculpture. Si vous voulez voir une sculpture dans toute son œuvre, enfin sa complexité, il faut tourner autour. Il faut voir les creux, les volumes. Donc voilà, j'utilise plusieurs angles. Alors, vous résidez depuis maintenant 8 ans en Afrique du Sud. Là, vous êtes partie d'Afrique du Sud parce qu'il y avait la Coupe du Monde et que c'était insupportable ? Presque. Parce que ça fait des mois que ça dure. Est-ce que vous vous intéressez quand même au football ? Vous allez regarder le match de la Coupe du Monde ? Oui, absolument, absolument. Et puis d'ailleurs, j'ai mon billet qui m'attend. Je vais voir un match dans une petite ville, oui. Alors, vous enseignez le français dans une université, à Johannesburg. Quel regard portent vos étudiants sur le français aujourd'hui ? Les étudiants sud-africains, les étudiants africains en plan général ? Il y a de plus en plus d'intérêt pour la langue française, tout simplement parce qu'elle est considérée comme l'autre langue du continent. Et tout comme l'anglais est une des langues importantes du continent. Donc voilà, c'est la possibilité de pouvoir communiquer quand on voyage à l'intérieur. Loin de mon père, aux éditions Actes Sud, ça c'était mon crayon. Merci beaucoup Véronique Tadjo d'être passée par le JT6H de TV5 Monde. Demain, tout à fait autre chose, on va recevoir la diplomatie française dans la présence de Boris Boyon, qui est l'ambassadeur français en Irak. Il a à peine 40 ans, il a été nommé par Nicolas Sarkozy. Il part parfaitement l'arabe. Vous pouvez lui poser vos questions sur votreavis.tv5monde.org A suivre dans nos...